Dès votre enfance, vous avez eu la double vocation pour le théâtre et pour la musique ? Oui, très tôt, j'ai pris des cours de théâtre très jeune et des cours de chant, pareil, vers 10 ans. Après, c'est des choses qu'on rêve, comme ça, à la fin, on a un rêve, on ne sait pas exactement comment ça va se concrétiser, mais je suis heureux de pouvoir faire les deux aujourd'hui. Vous êtes installé depuis longtemps au Québec ? En fait, je suis arrivé à 3 ans au Québec, mais maintenant, je suis en France. D'où ce petit accent un peu hybride ? Enfin, on soupçonne, il y a un soupçon d'accent. Oui, vous et vos frères Nils et Vassily, vous êtes tous devenus comédiens. Vous aviez posé pour Vanity Fair ensemble en juin dernier. Et on vous voit sur cette belle photo. Sur ce plateau, Nils, votre frère nous avait dit qu'il trouvait que la photo ressemblait à une pub, et en l'occurrence, une pub Kellogg's, je ne sais pas pourquoi, ça marchait pour les cornflakes. Mais il nous avait dit que c'était à votre... Moi, je disais qu'ils sont chers, les Kellogg's, c'est une très belle pub. Oui, c'est une très belle pub. Mais c'est à votre père, Jean-Paul, disait-il, qu'il devait sa vocation. Vous, vos parents ne vous ont jamais poussé dans cette voie-là ? Non, après, c'est-à-dire, dans la famille, l'art et la culture étaient toujours présentes et valorisées. Donc forcément, c'est vrai qu'il y a des familles de médecins, des familles d'avocats. Chez nous, c'était ça qui était valorisé. Donc forcément, ça... Et alors, quels sont les avantages et les inconvénients à exercer le même métier dans une famille ? Chez nous, les inconvénients, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de rivalité ? Non, 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 non. Quand il y a un bonheur pour quelqu'un, pour un frère, c'est un bonheur pour tout le monde. Et on souhaite tous la réussite de chacun. Et après, j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont incompris dans leur famille parce que ce sont un peu les moutons noirs de leur famille. Donc pour moi, c'est une chance de pouvoir partager avec mes frères. Ils comprennent le même métier. À Lyosha, depuis le 15 novembre dernier, on peut vous voir sur Disney+, dans la série Tout va bien, aux côtés de Sarah Girodo, Bernard Lecoq, Nicole Garcia, Virginie Effira, votre belle-sœur, puisqu'elle partage la vie de Nils. Et comme votre frère était sur ce plateau, il avait parlé de cette pub-là, eh bien, Virginie Effira, elle a parlé d'où, de votre relation dans Tout va bien ? Eh bien, sur ce plateau aussi. C'est super de jouer avec lui. Disons que c'est avec lui que j'avais peut-être le plus de fou rire parce qu'il y a une connaissance, enfin. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se voit en train de jouer. Sinon, on oublie toujours qu'on est en train de jouer. Enfin, on peut croire au vrai, quelque part. Mais avec quelqu'un qu'on connaît, il faut passer une première... Et puis, comme Alyosha, il a un truc d'humour et tout ça, dès qu'il y a trop de sérieux quelque part, il est obligé de faire une petite piqûre de quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est difficile de garder son sérieux sur un tournage avec vous, Alyosha ? C'est vrai que je suis très rieur, c'est vrai. Avec Virginie, c'est vrai que comme on se connaît, il ne suffit de pas grand-chose. Dès que je vois qu'il y a quelque chose, ou de mon côté ou de son côté, qu'il y a un mot qu'elle cherche, quelque chose qui est un petit moment où on est déstabilisé, c'est sûr que ça me fait rire. On s'est beaucoup amusé sur ce plateau. C'est plus difficile de jouer avec quelqu'un que l'on connaît bien, que l'on connaît même dans la vie privée ? Oui, peut-être, parce qu'il peut y avoir une complicité entre... On joue, mais il peut y avoir aussi quelque chose par en dessous où il y a de la communication comme on se connaît bien et c'est ça qui peut faire décrocher. On parlait de Salah de Greg tout à l'heure, signé Cédric Lapiche, qui signe aussi l'un des clips d'une chanson de cet album, avant elle. C'est une rencontre qui a compté pour vous. Je rappelle que l'album Alyosha Schneider est sorti depuis le 29 septembre dernier, que vous serez le 6 mars à La Cigale.